Alléluia, Alléluia, bonjour mon frère, bonjour ma soeur, c'est votre servante au Moyen, Alléluia, que Jésus-Christ te bénisse, toi qui m'écoutes, Alléluia, que la grâce du Seigneur soit sur ta vie, sans plus tarder nous allons présenter son mot au Seigneur. Papa Jésus, je vais te dire merci, Papa je vais te rendre toute la gloire, je vais te dire merci pour ta bonté, pour ta grandeur, pour ta fidélité, je vais te dire merci pour tous tes bienfaits, béni sois-tu, prends le contrôle de ce moment et glorifie ton nom, au nom de Jésus, Amen. Voilà, nous allons prendre Malachie 4, le verset 2, Alléluia, pour vous, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes, vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une étable, Alléluia, Que Dieu te bénisse, voilà, c'est Dieu qui parle, c'est le Seigneur qui parle, Alléluia, que le Seigneur soit avec nous, il nous parle ici de la guérison, Alléluia, que ce soit la guérison physique, la guérison spirituelle et la guérison financière, Alléluia, que cette guérison habite dans ton corps, Alléluia, Jésus-Christ est venu pour nous guérir, pour nous délivrer des chaînes sataniques, pour nous délivrer des chaînes diaboliques et démoniaques, Alléluia. Je vous ai dit, il faut prendre toujours ta température spirituelle, Alléluia, il faut prendre ta température spirituelle pour savoir à quel niveau tu es arrivé, Alléluia. Chère, il faut le faire rapidement, afin que le Seigneur soit glorifié dans ta vie. Je vous ai dit, Jésus-Christ nous dit qu'il n'est pas venu pour les bien portants, mais il est venu pour les malades. Donc, quand tu vois quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, il faut s'attendre à des pires, à des choses pas possibles. Le chrétien est comme tout le monde, mais au fil des temps, puisque nous prions, le Saint-Esprit fait une œuvre parfaite dans nos vies. Alléluia, donc toi qui m'écoutes, sache que tu vas rencontrer peut-être beaucoup de gens à l'église, il ne faut pas espérer rencontrer des personnes saintes. Voilà, nous sommes tous pareils, mais c'est le Saint-Esprit qui travaille en nous. Alléluia, que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, je vous ai dit que nous prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire et Dieu se révèle. Vous voyez, M. Téné Brahiman a été nommé ministre de la Défense. Je vous avais dit, écoutez, suivez-nous, allez-y, depuis deux ans. Le Seigneur nous avait dit cela, mais Dieu m'a envoyé encore parler au président Alassane Ouattara. Voilà. Et Dieu m'a ravie en esprit. La Côte d'Ivoire était mélangée. Il m'a ravie en esprit. Il m'a dit, regarde, j'étais arrêtée à Kumansi. À Kumansi. Voilà. À Kumansi, pour ceux qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, c'est un quartier, l'un des quartiers populaires de notre capitale. Voilà. De la Côte d'Ivoire, d'Abidjan et de notre capitale qui est Abidjan. Voilà. Voilà. Et Dieu m'a envoyé comme ça à Kumansi. Et j'ai vu un grand terrain à Kumansi, mais dans ce terrain, les gens, sur ce terrain, pardonnez, les gens s'exerçaient. Ils exerçaient comment? Ils étaient en train de... Vous voyez comme les films des titans, là, où avant on regardait les films à la télévision où on voit les titans, les... Voilà. Les gens étaient en train... Ils étaient habillés comme des gladiateurs. Ils étaient en train de faire des palames entre eux. Et le Seigneur me dit, regarde, ils sont en train de s'exercer. Mais ils vont... Ils s'exercent par rapport à quoi? Et le Seigneur me dit... Et je disais comme ça, mais Seigneur, ils s'exercent... Pourquoi ces personnes-là s'exercent? Pourquoi ils s'entraînent? Voilà. Ils s'entraînent par rapport à quoi? Ils m'ont dit qu'ils s'entraînent par rapport à ce qui va arriver. Le pire va arriver pour votre pays. Le pire. Le Seigneur me dit, le pire va arriver pour votre pays. Et j'ai commencé à crier. J'ai crié pour que toute la Côte d'Ivoire m'entende, pour dire qu'il faut fléchir les genoux, parce que voici ce qui va arriver. Avec notre nouveau ministre de la Défense. Et le Seigneur, maintenant, va m'envoyer chez M. Tenet Ibrahima Ouattara. Il va m'envoyer là-bas. Il me dit, je vois M. Tenet Ibrahima, mais qui est en deux personnes. Le Seigneur me dit, regarde, il est en deux personnes. Et la voix de l'Éternel va crier. Il me dit, regarde, il est en deux. Je vois M. Tenet. Je ne dis pas que c'est lui et le président de la Salle. Non, non, non. Mais je vois M. Tenet Ibrahima Ouattara qui est en deux. Et puis il me dit, voici le côté guerrier. Il a un démon guerrier en lui. Voilà, donc c'est ce démon guerrier qui va envoyer la guerre en Côte d'Ivoire. Et il m'a dit, regarde, voici l'homme même. Mais quand l'esprit rentre en lui, il ne pardonne pas. Quand l'esprit est guerrier, parce que je vous ai dit qu'il est en deux. Mais quand le démon, c'est un démon guerrier qui s'est identifié à lui, qui est devenu comme M. Tenet Ibrahima. Quand le démon rentre en lui, il devient pire. Il devient pire et il peut faire la pire des choses. Et le Seigneur me dit, regarde, regarde comment ça va se passer. Bon, nous sommes déjà à six minutes, à presque sept minutes. Et le Seigneur me dit, priez beaucoup pour lui. Puis, priez beaucoup pour lui parce qu'il aura beaucoup d'exercions en Côte d'Ivoire. Il aura beaucoup de tueries. De lui-même, il n'est pas comme ça. Mais je vous ai dit, il y a un esprit, un esprit, j'ai vu, un esprit qui est pareil, qui est identique. qui s'identifie à M. Tenet Ibrahima. Quand cet esprit-là rentre en lui, il devient pire. Il fait la pire des choses. Voilà. Et le Seigneur m'a parlé. Je vais revenir sur ça. Et le Seigneur me disait, priez, priez pour votre pays, priez pour votre pays parce que votre pays n'est pas sorti de l'eau belge. Et le Seigneur criait. Le Seigneur parlait. Le Seigneur parlait. Et il me disait de prier. Et il me disait de prier. Et je le voyais, je voyais, monsieur, le ministre de la Défense, parce que c'est lui le ministre de la Défense. Je le voyais. La fois dernière, j'avais fait une première cassette. Je vous ai dit qu'il était habillé en deux os. Donc, quand le démon la vient en lui, il ne se contrôle plus. Voilà. Donc, il faut beaucoup prier pour lui. Ce sont nos autorités. Il a besoin de prier. Il faut prier. Sinon, vous allez voir dans quelques temps ce qui va arriver. Voilà. Il faut prier. Il faut prier. Il faut beaucoup prier pour notre ministre de la Défense. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alléluia. Il aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de pleurs. Il aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de grincements dedans. Mais l'homme même n'est pas mauvais. Mais il y a un démon guerrier en lui qui fait qu'il ne se contrôle pas. Donc, que chacun de nous fléchisse les genoux pour dire au Seigneur Jésus-Christ de nous sauver. Alléluia. Afin que toutes ces puissances des ténèbres aillent dans les lieux arides. Ces puissances diaboliques, démoniaques, les puissances sataniques partent dans les lieux arides. Alléluia. Et que la Côte d'Ivoire soit sauvée. Amen. Que la Côte d'Ivoire soit sauvée. C'est Dieu seul qui peut sauver notre pays. Personne ne peut sauver notre pays. Alléluia. Voilà. Donc, c'est ce que le Seigneur m'a donné de partager avec toi et moi. Parce que nous prions beaucoup pour notre pays. Il faut beaucoup prier pour le nouveau ministre de la Défense. Voilà. Je vais dire quelque chose au Président. Le Président Oufo-Boahin était là. Parce que c'est ce que le Seigneur m'a dit. Le Président Oufo-Boahin n'a jamais nommé un de ses enfants ni un de ses parents. Voilà. Ni son frère, ni sa soeur. Voilà. Le Président Alassane n'a pas confiance aux Ivoiriens. Lui-même étant Ivoirien, il n'a pas confiance aux Ivoiriens. Je crois que la place de votre frère, c'est la gestion d'eux, la présidence, ce qu'il faisait avant sa nomination. Dieu n'est pas content du Président Alassane Ouattara. Tout ne se fait pas en famille. Et puis, je vais dire au Président Alassane, peut-être que c'est pour sa protection. Mais ce n'est pas votre frère qui va vous protéger. Mais c'est Dieu. Vous n'avez pas confiance en Dieu? Ayez confiance en Dieu. C'est Dieu qui protège. Ce n'est pas un homme qui protège. Voilà. Votre frère peut vous tuer. Vos enfants même peuvent vous tuer. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui le dit. Vos parents même peuvent vous tuer. Mais si vous comptez sur Dieu, personne ne pourra vous tuer. Vous pouvez nommer quelqu'un de l'armée, quelqu'un d'autre. Voilà. Mais si vous nommez, vous n'avez pas confiance aux gens et vous nommez votre frère. Ce n'est pas sa place là, messieurs. Et Dieu me l'avait dit, j'avais, depuis l'année dernière, j'avais enregistré. Voilà. Ne mettez pas votre frère là. Dieu dit ne pas mettre votre frère là. J'espère qu'il est de passage parce que bon. Et vous allez chercher la personne, la personne qui va diriger l'armée. Voilà. Qui va être ministre de la Défense. Que Dieu vous bénisse. Monsieur le Président, si vous écoutez ce que Dieu vous dit, vous allez faire moins d'erreurs. Voilà. Il faut écouter nos personnalités là, nos présidents et autres là. Personne n'écoute Dieu. La voix de Dieu porte plus que la voix des hommes. Voilà. Voilà. Il faut avoir confiance aux Ivoiriens. Vous êtes Ivoirien, il faut avoir confiance aux Ivoiriens. Personne ne va vous tuer. Voilà. Vous avez peur. N'ayez pas peur. Vous êtes président, vous êtes bien gardé. Dieu, allez, regarde chez vous. Pourquoi avez-vous peur ? Voilà. Donc, il faut faire beaucoup attention. Voilà. Faites en sorte que les gens puissent vous aimer. Vous n'allez pas vous lever comme ça sans consulter quelqu'un. Et puis, vous mettez le petit frère là, le grand frère président, le petit frère président. C'est le grand frère qui est le président des armées. Maintenant, vous mettez le petit frère. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Dieu n'est pas injuste. Je ne dis pas que vous êtes injustes, mais Dieu n'est pas injuste. Il faut revoir ça. Il faut revoir cette position. Voilà. Votre frère peut rester dans l'ombre et vous soutenir. Et soutenir ce que vous faites. Où il était là ? Affaires présidentielles là. Ça, c'est bon. Et puis, enlevez vos parents un peu de tout ça là. Parce que vous mettez la vie de vos parents en danger. Voilà. Parce que vous n'allez pas vous éterniser là. La Côte d'Ivoire va continuer à vivre. Mais il faut faire beaucoup attention. Il faut penser au lendemain. À demain et au lendemain. Voilà. Vous n'allez pas vous éterniser là. Un jour, vous allez quitter le pouvoir. Vous allez rester. Vous allez aller à la retraite. Voilà. Il faut faire beaucoup attention. Il faut être sage. Je ne dis pas que vous n'êtes pas sage. Mais il faut avoir beaucoup de la sagesse. Et le Seigneur a dit que celui qui n'a pas de sagesse, la lui demande. Voilà. Quand vous allez demander à Dieu, il dit, acquière la sagesse. Il va vous donner la sagesse. Monsieur le Président, que Dieu vous bénisse. Aidez la Côte d'Ivoire. Aidez la Côte d'Ivoire. Enlevez votre frère. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est votre servante moyen. Nous allons terminer par la prière. Père, je vais te dire merci. Merci de ce que tu touches le cœur du Président Alassane afin qu'il enlève son frère comme ministre de la Défense. Voilà. Que ton nom soit béni, Seigneur. Touche son cœur. Bénis la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est pour tous les Ivoiriens. On peut nommer un Athier, un Nébrier, un Abbé, un Baoulé, un Jula, un Sénopho, ministre de la Défense. On ne doit pas mettre son frère. Seigneur, que le Président Alassane écoute ta parole. Que le Président Alassane écoute les Ivoiriens. Et que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Aéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé